Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous présenter un tarot que je dois vous pour être tout à fait franche avec vous, que j'ai hésité, voilà, ou j'ai hésité, je savais que j'allais potentiellement, enfin que j'allais l'utiliser pour les consultations, et notamment les consultations privées pour tout ce qui est à trait au sentimental. Alors attendez, j'essaie de changer la lumière pour avoir quelque chose de, voilà, peut-être lumière du genre ça sera nuance pour cette fois-ci. Et j'ai très longtemps hésité à vous le présenter tout simplement parce que tout est dans le titre. C'est le tarot des flammes jumelles. Pour ceux qui ont suivi depuis un petit moment ma chaîne, je ne me suis pas ouvertement exprimée là-dessus, même si dans des tirages que j'ai pu faire sentimentaux, notamment au niveau des tirages intemporels, moi je ne suis pas du tout là-dedans. Je trouve que c'est très surcoté et survendu ce truc de flamme jumelle. Voilà, je pense que toute relation et toute rencontre a son importance et a quelque chose à nous apprendre. Mais de là après à partir dans tout un espèce de système de croyance par rapport à une personne en particulier, ça j'ai déjà un peu plus de mal. Mais voilà, après je respecte tout à fait les personnes qui sont là-dedans. Moi quand je fais des consultations au niveau sentimental, je ne vais pas partir là-dedans. Enfin je fais ma guidance comme je le ferai habituellement. Et même si la personne, le consultant ou la consultante commence à parler de flamme jumelle, machin bidule, moi je reste très pragmatique et je reste sur ce que je vois, sur ce que les cartes ont à me transmettre pour la personne en fait. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus. Le lien sera dans la description si vous vous le procurez. Parce que mine de rien, honnêtement, ça aurait été le tarot de l'amour ou le tarot d'autre chose. Vous enlevez le nom, je trouve que ce tarot est objectivement très bien foutu et que les illustrations sont très jolies, que le livret est bien fait. Donc vraiment, moi c'est juste le titre qui, clairement qui m'a un peu refroidie au début. J'ai l'impression que c'est pire si je ne mets pas de lumière. Bon, je vais en faire avec les moyens du bord. Donc voilà, je vous ferai peut-être un podcast par rapport à ça. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de liens, de liens d'âmes différents. Et que voilà, on est un peu mis sur un piédestal et c'est devenu vraiment quelque chose de mainstream et qui est d'ailleurs, qui est devenu un vrai business. Et je crois que c'est l'aspect vraiment business, marchander un peu l'amour pour moi. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Mais après, encore une fois, ce n'est que ma perspective. Et si vous voulez une consultation sentimentale, voilà, je ne jugerai absolument pas si vous commencez à me parler que vous avez l'impression d'être dans un parcours de flamme jumelle ou qu'on a pu vous le dire qu'un autre médium ou qu'une autre personne a pu vous le dire. Moi, je respecte totalement, mais ce n'est pas un paramètre que je vais mettre vraiment sur un piédestal et je vais prendre votre situation dans la globalité. Voilà ce que je veux dire. Donc voilà, le lien sera en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Donc voilà à quoi ressemble la boîte qui est très jolie. Vraiment, c'est que le... Moi, c'est le nom qui me bloque, clairement. C'est aux éditions Exergue. Si vous voulez voir les autres playlists d'oracle que j'ai faites toutes dans la barre d'infos, c'est livré avec un petit pochon. On aime toujours. Je trouve que les pochons, c'est toujours une petite attention en plus qui est bien. J'ai commencé à vraiment le charger et à m'en servir. Je pense que j'aurai l'occasion de m'en servir aussi pour les guidances. Donc vous aurez probablement déjà dû le voir passer. Voilà le livret qui nous présente les cartes. Avec donc cet aspect flamme jumelle dedans. Voilà. Donc après, vous pouvez prendre sans forcément aller dans ce truc-là. Mais je trouve que l'idée est bonne. Enfin, dans la globalité, l'idée est bonne. C'est juste moi le terme où ça ne résonne pas avec moi. Mais voilà, je voulais vous le présenter. Ce qui m'a poussée à vous le présenter en fait. Donc là, elles ne sont pas dans l'ordre puisque je m'en sers. C'est que justement, je voulais pouvoir vous présenter le fait que ce n'est pas parce que l'auteur ou l'autrice d'un tarot a choisi une utilisation spécifique. Parce qu'elle le dit, ce n'est pas forcément que pour les flammes jumelles qu'on peut utiliser ça. Et moi d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Parce qu'effectivement, j'en ferai une autre utilisation. Et je pense qu'on peut faire du très bon boulot avec ça. Donc c'est pour ça que je voulais quand même vous le présenter en fait. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet aspect vraiment univers. Les couleurs, je les trouve très sympas. Les illustrations sont de Bénédicte González. Et le tarot en lui-même a été conçu par Géraldine Garance, qui a une chaîne YouTube il me semble. J'ai déjà vu passer sur YouTube des référencements, vous savez la colonne de droite, des vidéos suggestions, trucs comme ça. J'ai dû l'avoir passé une ou deux fois, le nom me dit quelque chose. Et après, avant de prendre le tarot, quand je me suis renseignée, je suis tombée sur sa présentation de son tarot. Et voilà, en voyant les images, moi ça m'a interpellée, ça m'a plu. Donc les tranches dorées. Alors c'est joli, mais comme je le dis, on sait comment ça finit le doré. Les cartes sont assez rigides. Le seul petit défaut que j'aurais à dire, c'est qu'elles sont trop grandes. On ne peut pas les brasser de côté, on ne peut que les brasser par le haut, à part si vous avez des grandes mains. Mais moi, dommage, à quelques millimètres près, le brassage n'est pas optimal. Après, je ne crois pas qu'elle fasse de précision là-dessus, dans le livret. Mais moi, quand j'ai commencé à l'utiliser, il y a des cartes qui sortaient à l'envers. Donc celui-là, je pense que je vais le prendre comme il est. C'est-à-dire que je crois que c'est avec celui-là, il va falloir que je puisse... Enfin, je pourrais utiliser... Je ne lis pas toujours les cartes à l'envers, mais avec celui-là, je pense que ça sera possible. Elle garde le concept. Donc on a bien 78 lames comme dans le tarot, avec les 22 majeurs et les mineurs. Et fluide, ça va être eau. Flamme, ça va être bâton. Et il y a quoi d'autre ? Ether, ça va être air. Et il manque quoi ? On a flamme, on a dit c'est sûrement bâton. Fluide, c'est ether, c'est air. C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Matière, c'est les deniers. Voilà. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal avec ça. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir si ça vous parle ou non. Moi, j'y ai vu le potentiel là-dedans. J'y ai. Oui. J'y ai. Voilà, donc si vous le procurez, le lien en barre d'infos, la playlist également des oracles. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles présentations.